La grande maison que les chiens habitaient la nuit avec leur maîtresse, enfin avec les responsables de refus, les chats étaient en haut, dans le grand, l'immense, l'immense fenile, un premier étage, je crois. Pour abriter les chiens à la journée, pour ne pas tant qu'il faisait trop chaud, elles avaient des caravanes, et le soir tout le monde rentrait, et voilà. Ah mais les chiens étaient mal, certainement très très mal, ils étaient libres, tranquilles, ils étaient certainement plus heureux, parce que beaucoup de gens en tout cas. Voilà, tout ça qui était à la disposition des animaux abandonnés par les humains dégueulasses, tout ça ne sert plus à rien. Et le monsieur Echevarria, qui avait porté plainte, il est bien tranquille tout seul. Il mériterait d'avoir des roms, tiens. Voilà, c'est bien triste de voir les choses comme ça quand je suis venue l'année dernière, il y avait tellement de chiens qui battaient de la queue, qui jouaient, et puis les chevaux, le cochon qui allait d'à droite à gauche. Ouais, ça fait, c'est vraiment triste. C'est vraiment très triste. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis les chevaux, les chevaux, les chevaux et les chevaux. Et ça, c'est vraiment très triste.